Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, j'ai fait le chemin, comme vous pouviez le voir avant que je me casse la binette, voilà, comme vous pouvez le voir là, j'ai fait le chemin sur toute la longueur, j'ai couvert les murs d'un côté, pas de l'autre, je suis en train de me le dire maintenant. Alors là oui, et puis de l'autre côté non, j'ai oublié je crois, et tout on va dire là où c'était plat. Et donc, bah là, cette fois, on va se charger de faire la production d'acier. Je sais pas que j'ai assez de béton, alors j'ai fait l'aller-retour donc j'ai pris pas mal de ressources. Au niveau des calculs, on avait dit qu'il nous fallait, il y a pas grand chose pour la production d'acier, 4 fonderies, 4 fonderies, truc bizarre là, fonderies avancées je crois. Fonderies tout simplement, ok, au fourneau fonderies. Bon, qu'on va mettre un tout petit peu avancées, genre là. Voilà, l'alimentation va se faire où, va se faire là, très bien. Donc l'alimentation va se faire là. Et là, on va dire, de faire des lingots d'un scié, carrément, d'un scié. Tout, tout, tout. Voilà. D'électricité, je dois en avoir, alors oui, ça par contre. C'est pas un peu dégueulasse, mais un peu quand même quoi. Voilà. Ok, tout est alimenté. Oh là là, avoir des électricités comme ça, c'est quand même magnifique. Avec Consomax, mine de rien, on a 1000 mégas. Fait rigolo, mais... Ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Alors... Est-ce que là, on est bon au niveau de l'entrée ? Ouais, les entrées proches comme ça, ça a l'air d'aller. Pourquoi ça les entrées ? C'est pas compliqué. Bon, c'est tout le reste qui me dira. C'est du fer et du charbon. Voilà. Donc, on va partager le fer, le charbon. Là, c'est... Ah oui, alors, ça va peut-être être plus compliqué que ce que je pensais, parce que c'est 65. C'est 45, je veux dire. C'est 45. 45 fois 4... 180. Là, j'ai mes 180. Donc, ce que je fais... Aïe... Euh... Pfff... Ça, il va me falloir du répartiteur. Là, si je mets un répartiteur, je mets un qui va tout au bout et j'en ai un autre qui va dans un autre répartiteur, qui va dans un groupeur. Ok. Ok, 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 ok. Allez. J'ai mon répartiteur. On va dire que le fer, c'est ça. Je suis dans le bon sens. Impeccable. Bon. Là. Je vais en avoir un peu projeté. Ok. Euh... Là, ça va me mettre 60, mais j'en ai pas besoin de 60, j'en ai besoin de 45. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Ici, ça va dans un groupeur. Je sais pas si je peux... Ici, ça va dans un groupeur. Voilà. On la refait. Ici, ça va dans un groupeur. Euh... On teste des choses. On teste des choses. C'est que, ici, j'ai mon répartiteur. Tac. Comme ça. Je crois que ça va pas mal. Je peux gagner de la place quand même. Je pense que je peux encore gagner de la place. Donc, un répartiteur. Ce répartiteur va dans ce groupeur-là. Et là, lui, là, j'ai un répartiteur qui va là. Qui va là, qui va là, qui va là. Tac, tac, tac. Ça. Hop. Hop. Hop, tout ça, c'est mon anime de fer. Euh... Le répartiteur. Qui va lui-même dans un groupeur. Voilà. Et là, j'ai un ultime répartiteur. Et là, comme ça, je répartis mes 3 arrivées en 4. Grâce à ce petit système, sans avoir besoin de... De tout regrouper. Parce que là, en fait, en théorie, là, j'en ai 60. Donc, j'en ai 30 et 30. Sauf que lui, en fait, bah, il va pas... Au bout d'un moment, il va pas tout envoyer. Parce que là, il va en envoyer plus là, donc, il va en envoyer plus là, donc, il va en envoyer plus là, donc, il va en envoyer... Enfin, bref. C'est compliqué. Bah, en gros, ça équilibre. Tout ce qu'il faut avoir, c'est que ça équilibre. Et, euh... Ce qui va tient, c'est qu'il va falloir que je fasse, euh... Le même truc pour les... Pour le charbon. Euh, donc, 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 je vais faire la même chose. Pour le charbon. Mais, je vais essayer de resserrer un peu plus. Donc, le groupe, c'est... Pas du tout. Attends, je fais pas en face et je suis tout nouveau pas en face, dit. Alors, là, je suis possiblement un tout petit peu près, quoi. Donc, je suis bon au niveau de... Non, truc, mais pas au niveau de... Non, deux. Eh? Bah, j'inverse. Bah. Je peux pas inverser, ça veut dire que je les aurais foutus à l'environ. J'ai quand même pas fait ça. C'est bien pour le premier, en vrai. C'est pas très compliqué que j'ai mis pour le premier, parce que c'est très bon. Lui, il charge son fer. Lui, il charge son fer. Ah, regardez. Lui, il charge son fer. Et lui, il charge son fer. Hop. Lui aussi, il va le finir par charger, maintenant. Ah, mais c'est une navire. Pourquoi ? Merde, ah, je l'ai pas mis dans le bon sens, oui. C'est désir. Voilà. Ah, mais parfois, on a un peu du mal, quoi. D'ailleurs, je l'ai mal fait. Parce que le premier, c'est pas un grouper. Le premier, c'est un répartiteur. Tout ça, pour ça. Ok, donc on a un répartiteur qui va sur un grouper. Et là, on a un répartiteur, ici. Je suis bon ou pas ? C'est bon. Merde, désormais. Comment ça ? Ouais, il croit de l'autre côté. Ouais. Hop. Euh, là. Qui va sur un grouper. C'est le dernier, déjà, quoi ? J'ai totalement oublié un groupeur. Niveau place, ça va être chaud. Voilà, niveau place, ça va être chaud. Il va falloir optimiser la place. Donc. Un répartiteur. Qu'il soit un petit peu décalé. Quoi encore ? Ah non, c'est bon. Un répartiteur. Voilà. Ça va le faire au niveau place. Qui va sur, on a dit, un grouper. Voilà. Qui a côté un répartiteur. Qui va sur... Ah oui... Ah, voilà. Voilà. Qui va ? Suis un. Un moper Il y a une couille dans le pâté là On va peut-être être dessus c'est bon Je vais voir si je peux faire c'est mieux quand même On va pas les coller non plus Voilà Là j'ai bien fait le lien Et là lui il prend le reste Et là je suppose que j'ai même les premiers Qui doivent déjà être en train Parce que là je crois que ça arrive au niveau du fer Les premiers doivent déjà être en train de produire Bon le charbon a un peu du mal C'est normal Il se cherche pas lui Il a dû le mettre à l'envers Il avait l'air d'être à l'envers Ensuite Ok ça c'est bien Tac Donc là on a dit 2 l'acier Là j'en ai 4 Ça me fait sortir 45 Au niveau du constructeur On avait dit 60 45 Ah purée C'est chiant au niveau des calculs Ou c'est pas chiant au niveau des calculs Je veux dire 180 180 180 lingots d'acier Ça fait 90 Ouais J'ai pu consommer 120 Ça m'en laissera 60 Et 60 ça fait Ok Donc il me faut 2 constructeurs de 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 chaque 2 constructeurs de tuyaux Et 2 constructeurs de 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 La taule C'est pour la cuve Hopla Euh l'alimentation Ah celui-là allez 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 voilà impec donc là on a l'anime on a mis place au niveau du calcul ça va être un peu chiant là j'ai 180 oh j'envoie la chaîne 45 ce que je vais faire c'est que c'est de là celui-là alimente celui-là et celui-là déjà pour commencer et celui-là alimente celui-là et celui-là et celui-là et celui-là et le reste et les autres ils ont déjà assez du mal à s'alimenter eux-mêmes je vais faire une partie de l'anime par là c'est mieux tout dans le bon sens ok ici j'ai besoin d'un groupeur sur un répartiteur c'est chaud on est au place là j'ai re besoin d'un groupeur sur un répartiteur on peut aller pas dans le bon sens sur un répartiteur là toi tu vas là comment ça il est trop pancliné oh mon vieil je vais déconner non plus pancliné de quoi c'est parce qu'il était en condor c'est pas grave on est je pense qu'il est passé il y a un de ses bouquants je sais pas si vous l'avez entendu au micro hop donc j'ai besoin de mon groupeur je disais qui va par là qui va sur le répartiteur tac ah oui bah oui non c'est normal ok et là normalement j'ai déjà ma prod c'est tellement plus simple en faisant passer par en dessous tac tac et là bah c'est produit et produit et produit et produit ah putain les tuyaux ça déconne pas moi j'aime bien les tuyaux je les ai mis en premier aussi euh ça je mets des groupers je mets les conteneurs voilà voilà et là et là j'ai besoin de pas de faire des euh c'est ce qui est sur 20 donc là on sera bon et là 15 bras la vache ça monte beaucoup en poutres en basse par rapport à l'entrée je me dirai c'est une certaine logique les poutres bon ça dépend de la taille des poutres et des tuyaux c'est quand même grand et voilà comme ça j'ai ma prod bon là ça bouchonne au début mais ça va pas bouchonner après 30 de production pour un convoyeur à 60 ça débouchonnera là c'est 20 et 20 je crois donc là c'est 40 pour un convoyeur à 60 ça débouchonnera pareil voilà production d'acier c'est c'est pas ouf hein c'est pas ouf quand on y pense ah c'est parce que j'ai j'ai des des faules moyennes normal je veux dire donc forcément la production là elle est divisée par deux euh par rapport au cas où où j'aurai euh la des mines des mines pures pas des mines normales c'est pas bien grave là ça clignote c'est le temps de changer de mode j'ai un peu du mal à suivre ici là tu vois c'est pas normal pour rentrer ah si c'est peut-être le temps que ça remplisse lui il va se remplir en c'est peut-être eux là qui sont à remplir je me demande s'il doit pas partir sur du mk2 ça c'est pas un souci là ça bloque même c'est pas normal que ça bloque là par contre là c'est du mk1 j'ai du mk1 j'ai du mk1 j'ai du mk1 ça monte à fond c'est pas normal que ça bloque c'est pas un souci il va nous évoquer c'est pas normal qu'il en soit Ah, ouais, non, alors oui, oui mais oui, mais si, mais en fait, non, j'ai un petit souci là, c'est que là, le groupe, là normalement en fait j'ai un répartiteur, là c'est inversé, là normalement j'ai un répartiteur, ça s'envoyait dans deux groupeurs, et là j'ai l'inverse, ah j'ai l'inverse, ah merde, là c'est normal j'ai des répartiteurs, là j'ai des groupeurs, là ça me va, répartiteur, là j'ai un groupeur, ça me va, là je dois avoir un autre groupeur, oui, 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 tac, tac, dans le bon sens, ça a l'air, là je dois avoir un répartiteur, bah alors, ça doit arriver là, et là en soit j'ai même pas besoin de trucs, j'ai besoin d'en l'air, d'ailleurs j'ai besoin de quelque chose, parce que sinon c'est pas bon, mais en théorie j'ai besoin d'avoir, c'est juste que j'arrive pas à faire le virage, et là ça devrait être mieux, 45, là j'ai enterré 45, et bah non c'est 60, non pas du tout, pas du tout du tout, parce que là non j'ai ça, donc là j'ai un nouveau répartiteur ici, en fait là je prends tout pour ça, donc là j'ai un groupeur, on va y arriver, voilà, parce que là j'ai 45, donc là vu que ça ça consomme 60, ça ça consomme 60, pourquoi j'ai fait un groupeur, oui, oui c'est bon, alors, est-ce que là j'ai 45, là j'ai 60, non j'ai 45, dans les 45 j'en ai 20 qui sont consommés, donc là ça renvoie 25, dans les 25, là j'ai les 25 plus les 45, donc ça me prend 70, donc déjà là je devrais passer en MK2, donc là déjà je suis censé avoir du MK2, voilà, là ça répartit, donc j'ai les 75 moins 25, 55, 65 moins 25 plutôt 45, j'ai dit quoi, oh attendez je reprends, 45, 45 moins 20, 25, plus 45, 70, 70, 70, moins 20, 50, ok donc 50, 50 plus 45, c'est bon on y est, 45, 50 plus 45, 90, donc là je mets un répartiteur, là je mets du MK2, 90, 90, moins 30, euh moins 60, 35, donc là je peux pas me faire avec un 1, 35, 35, 35 plus 45, 35, 35, oh j'ai dû me goirer, 25, 25, 25, 25 plus 45, 70, oh on est pas bon là, je sais pas, on est tout dans les calculs, là c'est chelou, ça consomme 20 ou ça consomme 30 l'pio, attendez, si ça consomme 30, je suis bon dans mon calcul, si ça consomme 20, je suis pas bon dans les calculs, ça m'en sort 20, mais ça m'en consomme 30, et ouais ouais, ça, ça m'en consomme 60, et donc, on refait, on refait, j'aurais peut-être même pas besoin de le MK2, alors, 45, 45, moins 30, 15, 15, 15, 15 plus 45, 60, donc je peux me passer en MK1, donc là, ça devrait se mettre à tourner, tranquillou, je devrais plus avoir de soucis, donc là, ça devrait se mettre à tourner, tranquillou, je devrais plus avoir de soucis, au niveau de la prod, elle devrait toute tourner, on va dire, sans interruption, quoi, elle devrait pas avoir beaucoup de rab, ou alors, vraiment très courte interruption de temps en temps pour faire le plein, parce qu'elle dit, eh bah, j'ai pas le plein, par exemple, on va regarder là, ouais, c'est impeccable, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est normal, ça arrivera un peu plus tard, fait le temps que les autres se remplissent, parce qu'au début, j'ai mis un répartiteur, donc il sort 45 de celui-là, que je répartis en deux, bon, 45 divisé par 2, 22,5, et 22,5, c'est pas 30, donc c'est normal, ça sera un tout petit peu plus lent, mais petit à petit, ce qui fait que ça devrait remplir le reste, et en remplissant le reste, oui, bah, le reste sera rempli, parce qu'il y aura 7,5 en trop, là, pour ces trois, en fait, se seront alimentés de 7,5 supplémentaires. Donc, si on regarde, lui, il était plein, normalement, il doit se remplir au bout d'un moment, enfin, il se remplit bien, lui, vous voyez, il se remplit, il se remplit un peu plus vite, en théorie, il devrait se remplir pile à la bonne vitesse, lui, là, il est à 4 sur 4 quand il passe, c'est pas normal, c'est pas normal, on va être sur pause, Ah, putain, mais ça fait pas rentrer quand on c'est sur pause, oh, il me... Il y arrive pas, il y arrive pas, il est un peu trop serré, Ah, voilà, donc, là, on va faire exprimer un bouchon, ça va les remplir, Ah, mais si, c'est parce que c'est la prod, là, qui doit pas suivre, lui, il doit être totalement vide. Ouais, nous, les lingots, en fait, ils se vident, et eux, je suppose qu'ils doivent se remplir un peu, en fait. Ouais, c'est ça, il faut que ça remplisse là. Ouais, en fait, il faut que les fonderies, il y a les 3 fonderies, là, qui vont se remplir, avant que la dernière se remplisse, une fois que la dernière sera remplie, ça sera bon. Ah ouais, ok. Ok. Donc là-bas, on a eu le passage à 100%, il est à 97, il est à 98, il se met à l'arrêt. Ok, on fait les 3. Ah ouais, c'est chiant. Ok, ok, ok. En tous les cas, ça va se remplir. Je crois que d'ailleurs, ça va mieux régler le problème, là. Le fait d'avoir attendu un tout petit peu. Non ? Ok. Non mais j'ai rien, je ferme la doule, là. J'ai pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Le seul truc, c'est que c'est un peu loin pour aller chercher mon assis. C'est vraiment loin. Il n'y a pas de soucis. Comme Zell en fait, là il en arrive 45. Parce que c'est réparti en 2. Et il en part un peu trop. Lui en fait, il devrait tout envoyer. Parce que là, il en passe 45 plus 25. Ah merde, ça fait plus que 70. 45 plus 22. C'est là où je suis bourré en fait. C'est là ou là ça devrait débiter un peu plus ? On va refaire le calcul mais là j'ai... En fait c'est... En fait c'est sur la théorie mais là c'est 45. C'est en 5 que je divise par 2 donc j'en ai 22,5. C'est là où c'est bon. Parce que 22,5 plus 45, on est à 67,5. Donc là j'faut le dépasser au Mk2. Alors ça se tassera au bout d'un moment. Mais... Quand mes convoyeurs sont remplis, ça devrait se passer. Mais en attendant... Ça part pas assez quoi. Et lui en fait, en faisant ça... Ça fait que lui là, il va plus s'envoyer sur cette partie là. Donc il va remplir la partie là-bas. Et au bout d'un moment... Comme ça sera rempli, la première fonderie à gauche là, elle va pouvoir... Envoyer ce qu'il faut à ce constructeur. D'ailleurs, on devrait voir... J'espère pas trop celui-là. On va pas à celui-là. Lui il est plein. On va pas à celui-là. Un peu plus... ... 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 un peu du mal. Ah là c'est pas censé bloquer là. On améliore. Lui là s'il en prend 60. Il en prend 60 lui. Lui il en prend 60 dans la tranche. Là il est non-stop. Il monte des trucs non-stop. Donc comme il en prend 60 il devrait se remplir maintenant. Il se remplit pas ? Ah non 60. Ah oui mais non. Parce qu'il en concerne 60. Ça sera une fois rempli. C'est pas très grave. Par contre on voit là depuis tout à l'heure j'ai fait 440 poutres, 600, 700 et des poussières tuyaux, 700 et des tuyaux. Je vais tout prendre. Et puis on va rentrer à la base. Et on va voir si on peut faire les plans fixés. Hop, excusez moi un instant. Voilà. Voilà. Là on est bon. J'ai l'impression d'essayer où est-ce qu'il y a de la base ou de ce côté. J'ai possiblement oublié de faire des murs quoi. Ce sont des choses qui arrivent. Allez. Bah oui. Ah tiens c'est moche ça. Effectivement c'était pas très beau. Il va falloir se taper la montée à pied. Elle est rude mais on a de bonnes jambes. T'as monté un truc comme ça à pied pour de vrai. Aussi rapidement. Je l'échafoue. Est-ce que je peux te dire que ça tape les jambes ? Ça te tape les pattes mais à une... Je peux te dire que t'as bien le souffle court à la fin de la montée. Hop. Est-ce que là il y a moyen de... Je pense. Oui. Ah bah tu me regardais. Sinon. Je l'ai pas fait du tout là. Bah non. D'autre côté je n'ai pas. Bah oui mais non. Parce que là c'est... C'est pas droit. C'est une fausse montée en fait. Ça marchait ? C'est pas du tout ça que je voulais. C'est pas grave. Et voilà. Magnifique. Ah oui mais non. Mais je me suis refait avoir. Ok. Là de ce côté on est bon. Il faudrait que je le fasse ici aussi. Là on est bien. Impeccable. Vous en pensez quoi ? Franchement notre petite production d'acier là même derrière. On a fait balader pas mal de charbon. C'est bon. Hop là. Voilà. Est-ce que je dois avoir assez de câbles non ? Bon on pourra directement valider l'étape. Ah on a suppris un poteau. On a suppris un poteau là. Ça va pas du bien. C'est bon. Mais bon. Ça reste quand même quelqu'un qui ne se repose jamais. Il y a d'endurance. Il va y avoir quand même de tickets. 5 bombes. C'est bien ça. Tu me diras vu tous les stators que j'ai mis. Les rotors. Hop là. Allez. Remplissons tout ça. Et tac. Milestone reached. Blueprints reduce repetitive building tasks, further optimising your progression towards saving Earth, with its beautiful ecosystems, abundant natural resources, and sunsets over frolicking puppies and kittens. The blueprint designer allows you to build and combine structures once, and then duplicate that configuration effortlessly. Any complaints about the spatial restrictions will only reveal your own inefficiencies. La place là derrière. Ah oui, c'est vrai. Non ? Oui ? Non ? Peut-être ? Dommage. On va rajouter là ça. Un modeleur, je vais pouvoir faire des patterns. C'est vraiment sympa. On va. Donc, وا . Je vais... C'est juste qu'a... Pourquoi ? C'est vrai. C'est un petit trou là. Hop. Et ça, ça part là-bas. Allez, on fait un autre pour la forme. Le modeleur, est-ce que c'est bon ? Béton. Zut, c'était pas prévu ça. D'ailleurs, ouais, là aussi. Faut que je referme un peu là. Oh, il est presque plein. C'est vraiment bien ça. Tac, 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 tac. Voilà. Histoire d'être sûr. Comme ça, si jamais, ici. On aura un petit truc de sécurité, là. Voilà. On m'a l'air pas mal. Ah, le modeleur, il m'a fallu du béton. Voilà. Je vais prendre la marche sur celui-là. Je vais prendre la marche sur celui-là. On va voir le modeleur. Je vais prendre un petit peu. On va prendre la marche. Oh là. voilà et dans ce modeleur c'est vraiment pas loin donc je disais dans ce modeleur ce qu'on va pouvoir faire c'est des patterns un peu tout et rien c'est pas trop mal ça peut-être que je vais pouvoir le bouger ce que je pourrais faire d'ailleurs ça c'est l'emmener tout en haut vous savez quoi ce qu'on va faire là petit tour on va la remmener en haut ça va pas être facile non plus sinon y'a un truc là on aura une belle vue on sait que ça fait mal on l'a déjà testé hélas on sait que ça fait très mal on sait qu'il y a personne qui joue au temps en haut on J'ai l'air plutôt calme en haut. Une petite électrolimace bleue. Ah violette. J'aurais pas fait tout ça pour rien. J'ai récupéré les trois types d'électrolimaces. Impeccable. Donc en plus là on va faire la tour d'observation. Ça fait vominer rien. Pour avoir le vertige. Cascades. Là on a une électrolimace jaune. Là on a une électrolimace bleue. Une électrolimace jaune. Là-bas on a notre production de cuivre. Les mines de charbon. Là juste au-dessus la production de... C'est quoi ? Des rotors. Là-bas on voit notre production de... D'acier. Là-bas, tout là-bas, 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 là-bas. On peut voir, on peut imaginer, on peut voir, imaginer, je sais pas trop. Notre prod d'électricité. On a vraiment une belle vue d'ici. C'est un beau point. Je pense qu'au-delà on aura meilleure pointue. Et on a une belle vue sur toute la base. L'ascenseur spatiale. Je peux le démanteler ou pas ? Ah ouais, de là. Ok. Bon, on va pas le démanteler. Là je vais me casser la gueule sur l'escalier. Comme d'hab. Oh, je me suis pas cassé la gueule sur l'escalier. Insigne. J'y croyais pas. Il s'agira de faire attention. On est où ? J'étais pas serein. Pendant un instant j'ai vu du vide. J'ai fait... Et on va faire une deuxième étape. On a validé l'étape. Comme on a validé celle-ci. J'espère que ça ne me demandera pas trop d'acier. Et surtout ça. Logique MK3. Ça va. Ça va pas. Merde. J'ai déjà pas assez de poudre. Déjà, c'est déconner. Bon. Je ferai un gros aller-retour où j'irai récupérer beaucoup de poudre. C'est un truc exprès. Je vais sûrement rester FK à côté de l'acier et me remplir une partie de l'inventaire. de poudre et de tuyaux parce qu'il va en falloir aussi de la... de l'inventaire. Parce que là, je vais juste voir les autres étapes. Il m'en faut 200. Ah, il m'en faut pas de tuyaux là. Il me faut que de la poudre. Ah ok. Ah bah ça va. Ça va être plus de tuyaux que de poudre en fait. Là, si je trie. Spam, spam, spam. Je retrie. Je pense que je prends 4 slots de poudre et le reste de tuyaux. Surtout si j'en gagne un peu de place comme ça. C'est arrivé. Oh, en vrai. Regarde. Ah, le fil. Ça qui traîne. Ça qui traîne. Ça qui traîne. Alors. Oui et non. Ouais, allez. Depuis le temps. Ça doit en avoir produit. Ça me demande pas de cadres modulaires ça. On va vérifier quand même. Une centaine de cadres modulaires. 300. Ouh la vache. 300. Ah ouais, ça aussi. Ok. Alors. Entre nous. Les pylônes. Kiss en est déjà servi. Ça prend énormément de place. C'est chiant. Mon perso. J'ai scié une fois. J'ai fait. C'est de la merde. Ah ouais. On va débloquer beaucoup de choses. Parce que là. Dans les prochains épisodes. On va débloquer. Bon. Le MK3. Oui. Certes. On va surtout débloquer. Les poutres en béton armé. Les foreuses MK2. Ah ouais. Ça va faire le travail ça. Entre le MK3 et la foreuse MK2. On va devoir tout remettre à niveau. Les poutres en béton armé. Donc les poutres en béton armé. Je disais. Le stator. Le moteur. En même temps que le stator. En plus là. Je suis en train de penser. Le rotor. Je l'ai mis totalement isolé. En fait. D'autres productions. De fer. C'est peut-être pas la meilleure idée. C'est pas grave. C'est ma faute. Ça on s'en fout. Et ça. Ça c'est bien. Ah ouais. Vous savez quoi. Bah rien du tout. C'est pas ce que j'allais dire. Je vais le débloquer en premier. Puis ensuite. J'ai vu le poutre en béton armé là. Je me suis dit. Bah non. On va pas débloquer ça en premier. Allez. Moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver très bientôt. Dans le prochain. Dans lequel on commencera par débloquer. Je pense. Les deux premières étapes. Enfin. Les courses entre guillemets. Dans différents lieux de production. D'ailleurs j'ai aucune idée. Euh. Je me souviens déjà plus. Est-ce que j'ai foutu mes cas de modulaire. Ah si. A l'opposé. Et. Euh. Et. Ensuite. Bon. On passera à l'amélioration de nos. De nos zones de production. Via la foros MK2. Et les convoyeurs MK3. Allez. Je vous dis à la prochaine. C'était Tiob. Ciao. Les voix par rhythms tout schnettent. Sant. 信us.